C'est complètement stimulant de voir autant de gens de différentes générations, de différents horizons, des artistes, autant que des gens qui ont des doctorats en droit dans des sujets très pointus, des experts des relations internationales, des relations commerciales du Québec avec le reste du monde, bien sûr. Toutes ces expertises-là soient mises en commun dans le but d'en arriver à la meilleure approche, vraiment, pour remettre de l'avant la souveraineté avec toute sa pertinence actuelle en 2012. Tous se sentaient privilégiés un peu d'avoir été approchés par Mme Marois pour faire partie de ce comité-là, parce que ce sont tous des gens engagés, qu'ils soient plus jeunes ou plus vieux, d'abord et avant tout pour la souveraineté, donc d'avoir le sentiment qu'on peut contribuer à la mesure de notre expérience, de notre énergie pour vraiment faire avancer le pays du Québec. Bien, je pense que tout le monde partageait ce sentiment-là d'énergie renouvelée, je dirais. Tout le monde est convaincu que le terreau est très fertile. Moi, je dis souvent que les raisons pour faire la souveraineté s'additionnent, les étages de raison s'additionnent, se multiplient et en 2012, il y en a des nouvelles, il y en a toujours des nouvelles qui nous convainquent, qui nous, d'ailleurs, qui nous frappent dans le contexte actuel, qu'on pense à l'environnement, qu'on pense à Kyoto, qu'on pense à l'importance que le Québec parle de sa propre voix sur la scène internationale pour faire valoir ses valeurs, son point de vue. Alors, je pense que tous les gens qui sont autour de la table sentent cette même urgence et ont le goût de partager ça avec les Québécois pour que tous les Québécois sentent aussi cette urgence-là.